Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La série faisant suite au film, on ne peut pas réellement parler de pilote. Néanmoins, le premier épisode de 90 minutes pose réellement de nouvelles bases. La série perd en violence, ce qui ne manquera pas de faire couiller les fans. Néanmoins, les adultes ne sont pas mis de côté. On leur offre une critique crue de la société, ainsi que de nouvelles jolies actrices. Diana Power, une jeune fille pulpeuse qui deviendra le cerveau d'un giga-ordinateur qui contrôlera toute la ville. Gadget, une adolescente à ce que disent les sites internet. Moi, je vois une gamine orpheline avec un léger problème avec l'autorité. Mais tout ceci rentrera dans l'ordre grâce à nos gentils policiers. Et enfin, Lisa Madigan, qui n'est d'autre que le personnage de Lewis que l'on connaît dans les films, mais qui a dû être renommée pour des questions de droit. Les fans ayant fini de voler sur le troisième film n'avaient plus réellement de billes à offrir à la série, donc ils passèrent directement au bon gros pavé révolutionnaire. Scandant que Sky Vision avait détruit la licence en la diluant dans un nuage de guimauve. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le pilote est une adaptation du second film qui a été refusé, mais qui a été écrit par les auteurs du premier film. Pour ceux qui connaissent bien le premier film, la série colle beaucoup plus à une suite que ce qu'on nous avait proposé avant. Un peu de tendresse que diable, certes, on a supprimé la violence, mais on n'a pas oublié la guimauve. Cette série est touchante, attachante, et pour une artichotte comme moi, cette série m'a coûté plus cher aux mouchoirs qu'en pop-corn. Comment on cache un personnage de destin animé qui apprend à deux jeunes têtes blondes à consommer pour qu'un jour ils deviennent les modèles de demain ? Les scénaristes ont un autre message à faire passer, un message politique en critiquant nos sociétés. Petite pièce, c'est l'objet d'un projet en trois jours ! Je vais vous donner toute ma monnaie ! Arrêtez de donner de l'argent aux malheureux ! Donnez-leur un gâteau de la paix ! Chacun de ces gâteaux de la paix contient les éléments nutritifs qui leur manquent. Avec en plus le nouveau produit miracle ! Tropqu'well ! Qui leur permet de tout oublier et de se tenir tranquille. Ils ne pensent plus à leur malheur ! Braves citoyens, soyez généreux et faites comme nous ! Offrez le gâteau de la paix aux malheureux ! Restons dans les super-héros. Si Batman est le chevalier noir de Gotham, Robocop est sans nul doute le chevalier blanc de Delta City, que ce soit dans le costume, dans ses attitudes ou dans ses actes. Et même dans son équipe, que ce soit le professeur qui lui fournit son équipement, le chef de la police et Gadget peut très bien être comparé à un Robin. En parcourant le net, j'ai trouvé deux types de critiques, mais absolument pas mitigées. Soit en log, soit en gerbe. C'est une série fadasse, sans scénario, où on ne retrouve pas du tout l'ambiance des deux premiers films. C'est un petit bout de mon enfance et une série fétiche des années 90 à voir absolument. Je dirais au premier qu'il n'a pas bien compris le film et que du Prozac pourrait peut-être calmer son addiction à la violente et au second que la nostalgie ne fait pas tout, non ? C'est vrai, on ne prône plus la violence, mais l'action est toujours là et je trouve ça bien suffisant. Je trouve ça bien plus fun de voir un méchant se faire jeter dans une voiture de police en faisant un vol plané de 20 mètres que de le voir se faire cribler de balles. Mes conclusions vont être difficiles à écrire, vu que je n'ai même pas compris pourquoi la série n'a pas marché. On a tous les bons ingrédients. J'avoue que j'ai pris un plaisir non dissimulé à la regarder en 2013, quoi. Parlons chiffres, les puristes ont boycotté la série, mais ce n'est pas eux qu'elle disait, ce sont les familles. Et chez les familles, les chiffres sont excellents. Néanmoins, si on additionne les coûts de production aux 500 000 dollars dépensés pour les droits, le studio a pris peur. Est-ce que j'ai compris qu'ils sont largement rentrés dans leurs frais ? Mais très loin aussi des objectifs qu'ils s'étaient fixés. Mais bon, comme nous tous, ils n'aiment pas se faire taper sur les doigts. Et quand on sait que Sky Vision a reçu une lettre d'insulte pour chaque scène se gagner, on peut en conclure que ce sont les fans qui ont détruit le projet. Et voilà, c'est fini pour l'émission de janvier. Et la prochaine fois, on parlera de la vie et de la mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501